C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 d'activer la cloche de notification pour ne rien rater au prochain numéro. Je suis Christelle Agnota à la présentation de votre émission Art et Culture. Alors, étant donné que Art et Culture est une émission, un caractère socio-culturel qui met en valeur l'art et la culture de la République démocratique du Congo, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je le partage avec M. Jérémy Daillé qui est un étudiant à l'Académie de Beaux-Arts et Artistes. Alors, bonjour M. Jérémy. Bonjour, moi c'est Mouto Médaye, Jérémy. Alors M. Jérémy, je suis très heureuse de vous recevoir sur ces plateaux d'art et culture. Moi aussi, je suis très ravi d'être ici dans ce plateau d'art et culture. Alors, M. Jérémy, nous savons que vous êtes artiste, mais vous pouvez nous dire dans quel domaine vous évoluez plus précisément? Dans le domaine d'art plastique, moi j'exécute une discipline, la peinture. C'est là que j'évolue, en tant qu'artiste peintre. D'accord, vous êtes dans le domaine de l'art plastique. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que l'art plastique, c'est quoi l'art plastique? L'art plastique, c'est un regroupement d'activités, que ce soit peinture, sculpture, céramique, peut-être même la poésie et tout. Donc moi, dans ma filière, à moi la peinture, j'évolue dans ce domaine-là. Je suis un artiste peintre, je fais plus la peinture. Et par moments, ça m'arrive aussi d'écrire quelques poèmes et tout, histoire de libérer mon esprit et tout. Ok, ça vous arrive de faire aussi de la poésie, histoire de libérer votre esprit. Avant de revenir plus précisément dans votre discipline qui est la peinture, vous pouvez nous donner un extrait d'un poème que vous avez écrit vous-même. Oh, je m'adresse à toi, ma chérie. L'âme, c'est le siège des émotions. Pourrais-t-on asseoir par agression une personne qui aime à mort? Je suis tombé amoureux d'une fille, elle prie de jour comme de nuit. Et pour gagner son grand cœur, j'irai juste au chute du paradis, même si je dois y laisser ma vie. Oh, mon ange de bienveillance, la raison de mon existence, la force qui brise mes chaînes, je t'aimerais à la vie, à la mort. C'est un peu ça l'extrait des poèmes. Ok, ah, les poèmes. Mais dites-moi un peu, où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration d'écrire ce poème? C'est parce que vous étiez amoureux ou quoi? Ah, en fait, maintenant, nous allons revenir du côté de la peinture. Nous allons maintenant revenir du côté de la peinture. Dites-nous, monsieur Jérémy, qu'est-ce que vous a donné la motivation de faire de l'art plastique? Plus précisément, la peinture. Depuis quand ça date, de quand c'est en vie, cette motivation? En fait, la motivation, c'est un peu trop dire. Mais seulement, j'ai aimé la peinture, puisqu'avant, moi, j'ai fait des études scientifiques. Ça ne marchait pas trop avec moi. Moi, j'étais un peu plus libéral. J'ai imaginé être libre dans mes choix, être libre dans ma façon de faire. Et quand j'ai entendu parler de l'académie, de l'art et tout, moi, ça m'a un peu plus. Parce que déjà, moi, dans mon état d'esprit, j'aime bien être libre. J'aime bien faire les choses en toute liberté, en fait. Et l'art, c'était un peu pour moi comme une exode pour moi. J'étais libre, je me sentais vraiment très libre d'expérimenter tout ce que je voulais, et de m'extérioriser aussi pleinement. Donc, quand je suis arrivé à l'académie, comme vous savez, c'est dur au début. Mais après, quand on s'habitue, plus on travaille, plus on sait comment maintenant extérioriser certaines choses, certaines émotions, plus avec la peinture aussi. Donc, j'ai appris à faire tout ça. Et aujourd'hui, j'aime bien la peinture. Et ma source de motivation, en tout cas, moi, je pense que c'est mes professeurs. Parce qu'ils ont su avoir les mots pour me motiver. Ils ont su rêver quelque chose, en fait, qui était en moi, je pense. Oui, cette chose-là, elle était en moi. Mais seulement, elle a donné aussi d'être rêvé par certains encouragements. Comme vous savez, sans encouragement, je ne pense pas qu'on peut faire quelque chose de très bien, en tout cas. C'est un peu ça. Ok. Alors, M. Jérémy, quelle a été la réaction de tes parents ? On voit que leur fils quitte les études scientifiques pour se diriger vers l'art. Comment ils ont réagi ? Ben, vous savez, déjà avec papa, lui, il travaillait un peu dans le DDR. Le DDR, c'est le désarmement des rebelles et tout. Et c'est en Côte d'Ivoire. Il n'était pas ici. Mais avec maman ici, moi, je vais en parler et tout. Elle était, bon, les mamans soutiennent toujours leurs enfants. Mais après, seulement, elle a pris en deux la réponse du papa. Et quand on a essayé de parler à mon père, lui, on était tous étonnés qu'il accepte aussi mon choix. Il a dit, d'accord, va voir si ça va marcher. Ok, si ça ne marche pas, on verra comment tu pourras te rattraper après. Mais après, moi, je me suis senti à l'aise de mon choix. Aujourd'hui, j'ai voulu très bien parce que ça fait quand même plusieurs années aujourd'hui que je suis à l'Académie de Bouza. Et aujourd'hui, je me sens très à l'aise. Voilà pourquoi j'ai même accepté d'être ici dans cette affaire avec vous, histoire de vous parler de ce que je fais. Merci. Alors, j'aimerais remercier ceux parents qui ne réfléchissent pas catégoriquement le choix de leurs enfants, qui plutôt laissent une chance à leurs enfants pour assumer leurs choix et qu'ils puissent assumer aussi les conséquences de leurs choix. Donc, j'ai dit coup de chapeau à ceux parents. Monsieur Jérémie, nous revenons vers vous pour vous demander quel est le message que vous cachez derrière la peinture? Quel est le message que vous aimez faire comprendre aux gens? Par exemple, je vais prendre l'exemple de cette oeuvre. Quels sont les messages que vous avez voulu dégager quand vous êtes en train de travailler sur cette oeuvre? Oui, tout d'abord, en art plastique, quand j'étudie et tout, on dit que l'art doit être polysémique. Polysémique, c'est porteur de plusieurs messages. Donc, moi, dans cette oeuvre d'art-là, j'ai voulu parler de l'amour filial entre soeurs. Vous voyez un peu. Et sous un thème purement africain. Parce que voilà, c'est une danse assez typique de chez nous. où on voit comment j'ai habillé les demoiselles en rafia et filles qui s'entrelacent entre elles. Elles sont en train de danser et tout, en toute liberté. Voilà un peu ce que je les montre en fait aussi, cette liberté-là que nous, on a. Surtout quand on sait se retrouver pour être ensemble, très à l'aise, se sentir bien entre nous et tout. Voilà un peu ce que je voulais faire pour ce tableau. Alors, comme vous pouvez bien le voir, M. Jérémy vient de nous expliquer, il vient de nous décrire le message qui se cache derrière ces tableaux. Vous-même, vous pouvez bien voir et remarquer les artistes que nous avons au sein de notre pays. Donc, soutenons-leur à devenir grands un jour et à faire valoir la culture de notre pays. Alors, M. Jérémy, comment on peut différencier des artistes selon leurs œuvres? Oui, donc, nous, artistes, on nous distingue plus par notre style, par notre thème traité et par notre technique. Parce que les styles, il y a plusieurs styles. On a les styles réalistes, les styles impressionnistes, surréalistes, il y a aussi les figuratifs. Donc, moi, c'est plus le figuratif. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien en fait représenter des choses. Et ce courant-là figuratif, moi, j'ai aimé plus particulièrement parce que je me sens plus à l'aise aussi. Et comme je dis, j'ai dit aussi par les thèmes traités. Donc, chacun de nous, artistes, a un thème qui lui est propre, qu'il aimerait bien expérimenter, qu'il aimerait bien aussi parler sur. Donc, chacun de nous a un thème et aussi la technique. La technique, il y en a plusieurs. Moi, j'utilise plus la technique mixte. La technique mixte où j'utilise la peinture à eau et la peinture à huile. Dans la peinture à eau, j'aime mieux travailler avec les acryliques. Voilà pourquoi je dirais que nous, artistes, on pourrait nous distinguer par notre style, notre thème traité et notre technique utilisée. Parce que, d'où l'œuvre d'art, c'est l'extériorisation de l'intériorité de l'homme. Pourquoi? Parce que l'art, c'est l'expression de l'esprit humain ajouté à la matière. Et je dirais, il n'y a pas d'art sans homme, ni homme sans art. Voilà un peu ce que je pourrais. Jérémy, revenons un peu en arrière. Vous avez dit que l'art, c'est l'expression de l'esprit humain ajouté à la matière. Vous pouvez un peu nous expliciter cette phrase? L'expression de l'esprit humain ajouté à la matière. L'expression de l'esprit humain, l'art, en fait, ce n'est pas quelque chose de physique qu'on peut voir, mais c'est dans notre esprit. Et on tire ça du cosmos, d'où nous est venue aussi notre inspiration. Voilà pourquoi moi, je dis que l'art, c'est l'expression de l'esprit humain ajouté à la matière. Parce que notre esprit voit des choses. Et grâce à la matière, on arrive à les transplaner sur des toiles qui sont, comme au début, là, vous voyez cette œuvre. Elle était toute blanche. Jusqu'à arriver là, en fait, c'est mon expression humain qui a su donner vie à cette œuvre d'art. D'où je dirais, c'est l'expression de l'esprit humain ajouté à la matière. Oui, je vois cette œuvre, elle était toute blanche. Oui, au départ. Au départ. Mais dites-moi, où puisez-vous de l'inspiration pour transformer un tableau qui était toute blanche, un tableau qui était tout blanc ou de bas, à devenir multicolore ? Où est-ce que vous puisez votre inspiration ? En fait, c'est plus on travaille, plus on arrive à réaliser des choses. Ou même, par moments, soi-même, on se dit, mais comment je suis arrivé à ce niveau ? Parce que plus on se concentre sur ce qu'on fait, on sait faire, plus c'est plus facile pour nous. Et par moments, vous expliquez d'où je tire exactement mon inspiration pour être un peu trop tiré par les cheveux. Mais seulement, il y a des choses que l'esprit arrive à capter. Comme j'ai appris dans le cours de philosophie que nous, les artistes, nous sommes un pont entre les créateurs et la créature. On arrive à tirer du cosmos pour transfigurer ça dans la nature. Vous comprenez un peu ? On prend dans l'imagination, dans l'infini, dans tout ce qui est invisible pour ramener ça au visible. Donc, je dirais, par moments, l'inspiration, c'est vague, en fait, pour définir ce mot-là. Ok, nous voyons que l'art, ce n'est pas un saut métier. Quand nous attendons, c'est « Ah, cet homme est artiste », il nous arrive de fois de négliger les artistes par leur apparence, surtout. Nous venons de voir avec M. Jérémy que l'art n'a pas quelque chose à prendre à la légère. M. Jérémy, vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de cette profession que vous exercez de l'art ? Quelles sont les difficultés qui vous arrivent de fois ? M. Jérémy, par moments, la difficulté, c'est que le corps s'est fatigué. L'esprit est continuellement en mouvement. On a envie de passer même deux jours. Mais seulement, le corps ne supporte pas tout cela. C'est un peu un poids, en fait. Une difficulté aussi qui nous freine un peu. Mais par moments aussi, on est jeunes. On se débrouille du mieux qu'on peut. Les difficultés sont multiples. Il y en a plusieurs. Parce que par moments, il arrive qu'on crée quelque chose, on conçoit et on peint. Et peindre par moments, peindre ne s'arrête. Comme on dit, une œuvre d'art ne se finit jamais. Elle ne se finit jamais. Parce que même après un temps, on peut toujours revenir sur ça. Revenir, ajouter quelque chose. Tout dépendra aussi, vous voyez, de l'expérience qu'on peut avoir au fil des années. Si on a quelque chose à rajouter, une idée qui nous passe encore par l'esprit, qui nous revient. Pour modifier, rajouter encore plus de belles choses dessus. On revient à l'école. Comme vous savez, je suis un étudiant. Je suis encore jeune. Donc, ma difficulté aussi serait, je combine en fait deux choses. L'université et chez moi ici à la maison. De mon atelier. Parce que, voilà, je peins à la maison ici et je peins aussi à l'atelier. Par moments, être à plein temps dans un seul endroit, c'est compliqué aussi. Voilà un peu les difficultés que je rencontre dans ce métier aussi. Ok. Merci de nous avoir parlé des difficultés que vous rencontrez personnellement. Moi, personnellement, je pensais que vous n'avez jamais eu de difficultés. vous n'avez qu'à prendre le pinceau et puis commencer à peindre. Jérémy, j'ai avec moi une planchette et un crayon. Vous pouvez vous proposer quelque chose que vous savez faire ? Ouais, il n'y a pas de trouble. Je vais faire un coup. Jérémy, j'ai avec moi. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...